On va continuer avec le prochain invité, le poète et le psychiatre, Wanessa Youssi, médecin et psychiatre. Wanessa, que j'ai vu la dernière fois, à une soirée spéciale de Louise Dupré, je me rappelle quand je l'ai vu avec son ventre, je vais l'inviter quand même, si je n'accouche pas, tu vas aller jusqu'au terme des 9 mois, merci beaucoup d'être là. La psychiatrie nous apprend souvent que nous sommes sur cette chaise pour y rester, qu'un fausset nous sépare de celle du patient, c'est faux. Seule poignée de gènes, d'acteurs et d'expériences nous distinguent l'un de l'autre. Nous pourrons toujours basculer cette chaise, ce soignant, le soignant ne nous appartient pas. C'est la page 128 de son livre, soigner, aimer. On accueille chaleureusement, Wanessa Youssi, médecin et médecin. Bonsoir à toutes et à tous, merci Fulgence de l'invitation. Donc, je vais lire quelques poèmes d'un prochain livre à paraître, puis en fait vu que c'est la journée des femmes, j'aimerais le dédier à mes amis qui sont dans la salle, aux amis poètes. Mes parents pelaient ma peau comme une figue. J'étais chaque jour un fruit différent. Je poursuivais le mouvement, épluchant ma teinte, ma langue, mes racines. À vingt ans, je disparus de mon histoire, et trois ans plus tard, l'histoire officialisa mon effacement. Nous avons célébré en s'esclafant un gâteau de darts et de dentelles. J'étais une page vierge. J'arpentais la ville tranchée telle du pain. Des faucons m'escortaient. Je leur parlais en un dialecte inaudible. Croisant une forme étrange, varicelle sur le décor, je reconnus ma peau, et je passais mon chemin, pelant ma peur comme une excuse. Je marchais sur mes mains. Mes pieds avaient été coupés durant la nuit. Par qui ? Nul ne le savait. Et il n'y eut pas d'enquête. J'étais une fille orange avec un nom bizarre. Je ne m'étais pas éveillée à l'odeur du rouge, mais j'avais senti les tendons sur mon songe. Au matin, je fus étonnée de ne plus trouver mes pieds. Je fouillais partout, sous le tapis du brouillard, dans le ventre de mon frère, derrière les masques du méchant. Rien à faire, mes pieds étaient perdus. L'interdit de mon père, ne pas les chercher. Dans la cour, je creusais un passage secret vers Soucaras. Tulipes, bulbes, larves, lucarne que je traversais sans fracasser le réel. Quelquefois, sous l'effort, mon cœur coulait par ma gorge. Je le crachais, telle une gomme. Aussitôt, un nouveau cœur germait, fait de coccinelles et de coquelicots, et je reprenais mon ouvrage. J'avalais des boissons de nuages. C'était du poison. Ma chair tombait de moi, telle une jupe trop grande. Les coups de pelle m'érintaient, mais je persévérais. Je voulais voir l'iris du globe et mon oncle dedans. Mes parents se préoccupaient de mon état, me nourrissaient de sangsues, de sermons. Je ferais, je ferais, comme si mon avenir en dépendait, et mon avenir en dépendait. Trou dans la terre, trou dans la page. Il me fallait une vie, une seule. Un orangé transperçait les murs des fenêtres. Je voulais l'enfoncer, le retourner de l'autre côté du monde, sous carrasse. Impossible. L'orangé était en acier, trop vrai pour être beau. Il poussait, poussait, défonça l'église, l'école, le village. Et déjà, le pays n'était plus qu'un immense arbre fruitier. Je tentais de le raser, convoquer les géants du refoulement, fabriquer des grues, une délicate démolition. En vain, il y avait un orangé dans la salle du passé. Résigné, je m'assis près de lui et voulut m'y appuyer. L'orangé s'éclipsa. Je devins plus végétale, plus moi que jamais. J'essayais d'apprendre la langue de mon père. Les sons sautaient de mes lèvres, tels des lièvres d'atomes. Je tentais d'articuler mon prénom. Vous le prononcez mal. Je persévérais. Il fallait crever la cornée des mots. Cette langue est un souvenir. Mon père la hurlait par ma gorge. Je la craignais. Et je craignais les assiettes blanches qui cassaient le plancher de ma cellule. Ma voix était excisée, mais je ne le savais pas. Je continuais de parler comme un incendie. aup tasée des mots. Ce sens. C'est tout de suite. C'est tout d'alors. C'est tout d'alors. C'est tout d'alors. Je sens. Sous-titrage MFP. ...